Votre état, c'est vous. Votre état, ce n'est pas le président de l'Assemblée de Maïf. Il ne gagnera rien que vous n'ayez gagné. Il a publié hier son patrimoine. Je suis sûr que certains ici perçoivent plus que lui. Dieu sait qu'il ne dort pas la nuit, il ne mange pas le jour, parce qu'il est au service des Sénégal. Les leaders que nous sommes doivent être les premiers à donner l'exemple. Si vous ne donnez pas l'exemple, vous ne pouvez pas vous faire suivre par un tour. Si vous vous mettez à détourner l'argent public, le peuple ne peut pas vous suivre. Si vous vendagez les intérêts du Sénégal au profit d'étrangers, le Sénégal ne peut pas vous suivre. Si vous gérez de manière clinique avec votre famille, le Sénégal ne peut pas vous suivre. Mais si vous êtes le premier à donner l'exemple, et ensuite vous développez une vision claire, ce que nous avons commencé à expérimenter quand nous étions déjà dans l'opposition, avec les vacances à l'école de la communauté, avec les opérations de dons de sang, avec toutes les activités citoyennes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on attend, de cette jeunesse, qui nous a déjà suffisamment prouvé son attachement au projet que nous portons, ni à la personne de son corps, ni à la personne de Dioma Efeuille ou de Guérasse, mais au projet que nous leur avons présenté. Maintenant que nous y sommes, c'est maintenant seulement qu'il faut commencer ce travail. Après, le processus de changement, démontalisé, obéit à une méthode de mission. Certains vous diront, nous voulons tout de suite être récompensés. Vous l'entendez même quelquefois, de ceux qui se sont battus et qui disaient que je n'entends rien, je le fais par conviction et par patriotisme. Vous allez avoir parmi eux des gens qui vous diront « Pourquoi on ne m'a pas nommé tout de suite ? » « Pourquoi on ne m'a pas nommé tout de suite ? » D'autres vous diront « C'est l'autre qu'on avait emprisonné. » « Il faut qu'on ne vienne bien sûr. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans cette logique de partage. Nous sommes dans une logique, méthodiquement, brique après brique, de construire les conditions de l'émergence et du développement de ce pays. Nous le ferons avec notre ordre. Nous le ferons en intégral et en incroyable tous les Sénégalais. Encore une fois, c'est pas parce que je n'ai pas telle responsabilité que je ne peux pas servir de mon pays. Le public a ses limites en termes de capacité d'absorption. Mais chaque Sénégalais, là où il est, dans la manière de servir, de travailler, de se mettre au service de la collectivité, peut être porteur du projet que nous avons pour le Sénégalais. Et je veux dire à cette jeunesse également que nous comprenons ces souffrances. L'oisevété, le chômage, le désir de réussir pour soi-même d'abord. Et ce qu'il y a de fort au Sénégal, d'ailleurs, c'est que les Sénégalais ne désirent pas réussir pour soi-même d'abord. Ils désirent réussir pour ses parents d'abord. Et ensuite seulement pour lui. Et nous comprenons ses soucis et ses préoccupations. Nous nous sentons redevables de cette jeunesse. Et nous les apprenons encore à la patience et à l'engagement pour porter ce projet. Parce que ce n'est pas à nos jours que vous allez régler, par exemple, tout le problème de l'emploi. Ce n'est pas un 4 mois que vous le réglerez. Mais quand nous allons vous présenter le référentiel, nous le présenterons au Sénégal. Et nous allons porter nous-mêmes, quartier par quartier, ville par ville, pour que les gens comprennent ce que nous voulons faire. Ce référentiel est un cours d'élaboration. Il sera disponible dans quelques semaines. Incha'o. Quand nous allons le présenter, chaque Sénégalais pourra se retrouver dans ce projet. Et ensuite, nous avons besoin d'avoir un bloc de Sénégalais et particulièrement des jeunes pour mener les combats. Je ne peux pas vous rassurer ici. Je l'ai dit plusieurs fois. Nous avons énormément de ressources. Ces ressources ont été majeures. De mauvaises conventions ont été signées. Et nous n'en gagnons pas tout ce qu'on devait donner. Nous avons besoin que tout le peuple soit avec nous, derrière nous, en blanc, pour nous permettre de renégocier toutes ces conventions, pour qu'on gagne ce qu'on doit gagner de notre gaz, de notre pétrole, de notre or, de notre zircon, de nos ressources agnétiques, et qu'on puisse aujourd'hui, qu'on puisse aujourd'hui utiliser le produit de tout ça pour financer notre développement de manière endogène. et ça, nous l'attendons également des jeunes. Nous l'attendons des jeunes qui se lèvent et qui se hissent à ce niveau du débat et non pas dans les invectives que nous voyons souvent dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. J'ai été particulièrement frappé par un jeune que j'ai reçu le jeudi passé, si je ne m'excuse. Ce jeune m'a envoyé un message et il m'a interpellé, c'est un jeune de 23 ans, étudiant. Il m'a interpellé sur les ravages que les jeunes hasards sont en train de faire, de causer à l'agence. Et surtout sur les publicités, sur les réseaux sociaux. Et il m'a même sorti des articles du code qui interdit ce type de publicité, qu'il a mis dans son message. J'ai appelé mon chef de PortoCole, je lui ai dit, prenez ce numéro, appelez-moi ce jeune, je vais le recevoir. Parce qu'il m'a beaucoup marqué par rapport à ce sujet de conscience. Nous avons besoin de cette jeunesse pour ça. Mais nous avons aussi besoin de cette jeunesse pour l'engagement citoyen, comme on l'a dit. Quand on est arrivé au pouvoir, j'ai demandé au président de la République de me permettre de reprendre le service civique national à la primatrice. Parce qu'il me semble essentiel de pouvoir, à travers cet outil, développer un nouveau type de citoyen au Sénégal. nous sommes en train de finaliser le programme national de suivi et de la citoyenneté. quand nous aurons terminé, nous allons venir à votre rencontre, tous les gens. Parce que, le ministre vous l'a dit, moi je suis omnipélé, fascinant. Tous les jours, quand je me lève, ma première préoccupation, en étant membre de ce gouvernement, en étant chef du gouvernement, c'est deux choses, j'ai deux préoccupations. la mobilisation de l'agence autour du développement de notre pays, premièrement, et deuxièmement, la réussite du défi de la mobilisation de toutes nos ressources pour construire nous-mêmes notre développement de manière andogène et cesser d'être dépendant de fonds étrangers. avec des conditions qui ne nous conviennent pas. C'est les deux grands défis qui m'obsèdent moi. Et c'est vous dire donc que nous aurons beaucoup à faire avec vous, nous aurons beaucoup vous solliciter, nous aurons beaucoup vous impliquer, nous attendons de vous l'écoute qu'il faut. qui m'obsèdent moi qui m'obsèdent moi qui m'obsèdent moi Sous-titrage MFP. ... 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